Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum, des actualités crypto ainsi que des opportunités. Je serai chez vous les amis. Donc rendez-vous à Ouagadougou, je confirme ma présence à Ouagadougou le 16 décembre et puis à Abidjan le 17 décembre. Oui, vous avez compris, ça veut dire que je me déplace pour venir chez vous. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez ou si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, alors ouvrez grand vos oreilles, d'accord ? Donc, je serai à Ouagadougou et à Abidjan dans le cadre de la formation, la conférence que j'annonce depuis un temps que vous attendez tous. Donc, je vais juste résumer le plan de ce qu'on est en train de préparer. Donc, si vous êtes sur le marché des cryptos, vous devez comprendre que, vous devez être au courant que le cycle haussier est en train de se préparer pour 2024-2025. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre des bonnes actions, savoir des bons outils, des bonnes méthodes pour s'y préparer. Ce n'est pas pendant le cycle haussier qu'on se prépare, d'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner ces outils-là, vous donner ces stratégies, ces méthodes, l'attitude qu'il faut avoir pour pouvoir se préparer, d'accord ? J'entends souvent dire, oui, est-ce que mon budget me permettra de tirer mon épingle du jeu pendant le bullhorn, etc. Je dirais oui. Maintenant, chaque investisseur a un profil selon la taille de son portefeuille et il est important de le savoir. Donc, allez juste voir des gens qui vous disent, oui, allez investir sur cette monnaie, allez investir sur cette monnaie, etc. Ce n'est pas une très bonne chose parce que ce n'est pas calibré pour chacun des portefeuilles. Donc, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez vous comporter selon la taille de votre portefeuille, d'accord ? Donc, ça, c'est la première partie du plan. Donc, cette première conférence sera pour ça. Et pendant qu'on sera dans le bullhorn, on fera une deuxième conférence pour vous dire, ok, maintenant que vous êtes préparé pour ce marché haussier, que vous avez fait ce qu'il faut, vous avez préparé les outils qu'il faut, vous avez su repérer les projets qu'il faut, vous vous êtes positionné. Maintenant, comment se comporter ? Parce que dans le marché haussier, ça monte ici, ça monte par là. Si vous n'avez pas certaines attitudes, vous allez essayer de poursuivre tout et n'importe quoi et puis vous allez tout rater parce que ça ne dure pas, d'accord ? Le marché haussier même, ça ne dépasse pas 3, 4 mois, ok ? On dit souvent, ça prend 6, 7 et tout, c'est faux. Ça ne dépasse pas, quand vous calculez, ça ne dépasse pas souvent 4 mois, d'accord ? Donc, c'est pendant ce temps qu'il faut faire le maximum, ok ? Donc, je serai là de nouveau pour vous dire comment est-ce qu'on se comporte, m'assurer que vous avez la tête sur les épaules et que vous suivez le plan, d'accord ? Donc, il y aura un troisième passage après pour dire, ok, maintenant qu'on a préparé notre marché haussier, maintenant qu'on a fait ce qu'il faut pendant, maintenant qu'on a eu les bénéfices ou atteint les objectifs, comment est-ce qu'on sort du marché ? Parce que c'est très important, vous pouvez avoir ce qu'il faut, vous pouvez vous préparer comme il faut, faire les bénéfices qu'il faut, mais ne pas savoir sortie. Et beaucoup ici savent de quoi je parle, d'accord ? Les anciens, ils savent de quoi je parle. Et puis, vous cramez tout. Donc, il faut avoir une très bonne stratégie de sortie. Donc, je serai là une troisième fois pour vous aider à élaborer de façon claire, de façon terre à terre et en vous montrant ce que moi-même je fais pour pouvoir sortir du marché. Maintenant, la quatrième partie, comme vous savez, le plan, c'est qu'à la fin, on fasse une entreprise par action avec les gains qu'on se fera, chacun en fonction de ses investissements qu'il va faire. En plus, pouvoir réinvestir dans nos différents pays, dans nos différents sous-régions, dans des projets comme l'élevage, l'immobilier, la technologie. Donc, on fasse une entreprise par action, on définit des stratégies et puis on fait un groupe d'investisseurs aussi puissants comme les autres font aussi chose également. Donc, je te donne un peu le grand plan. Donc, ce premier passage, ça sera, tu as bien compris, pour te préparer à ce qui arrive en 2024-2025. Et c'est maintenant que ça se passe. Je me déplace pour le faire. Vous avez deux options d'inscription. Donc, ceux qui sont sur place, ils pourront tout simplement se rendre. Les lieux sont dans la description, bien sûr. Et pour ceux qui ne sont pas à Abidjan ou à Ouagadougou, bien sûr, je ne vous ai pas oublié, d'accord ? Je sais que je devais passer initialement au Bénin, mes frères béninois. Je viendrai, d'accord ? J'attends juste que la situation soit clarifiée. Je ne veux pas avoir de problème avec la justice chez vous. Donc, tous ceux qui sont à l'extérieur, en France, Cameroun, etc., vous pourrez évidemment participer en ligne. Seulement, le nombre de places est limité. Donc, là, je vais utiliser Zoom pour le coup. Et il ne me permet que 300 places. Donc, les 300 premières personnes à prendre leurs réservations, c'est eux qui seront là. On ne pourra pas faire plus, d'accord ? Donc, ceux qui sont en présentiel, vous pourrez payer via Orange Money. Donc, la procédure, c'est vraiment simple comme bonjour. Vous cliquez sur le lien que je suis inscrit ou vous allez voir, je m'inscris en présentiel ou à distance. Pour ceux qui s'inscrivent en présentiel, ce ne sera pas Orange Money. Donc, vous allez faire le dépôt au truc. Et puis, ceux qui s'inscrivent pour la version en ligne, vous serez obligés de payer en crypto. Donc, cela va vous donner droit à un NFT qui sera votre signature, d'accord ? Donc, peu importe le NFT, ce sera sur le réseau BEP20. Donc, vous allez acheter avec les USDT sur le réseau BEP20 qui est celui que tout le monde utilise. Donc, Tross Wallet ou Metamask, vous allez le faire aussi facilement. Mais si ce n'est pas, si vous n'arrivez pas à le faire, pas d'inquiétude, demandez juste l'aide en commentaire. Et puis, on trouvera le moyen de vous aider, d'accord ? Donc, une fois que vous avez fait votre réservation, que ce soit en présentiel ou en, à distance, on va vous mettre dans un groupe WhatsApp, donc des participants. Et c'est ce groupe WhatsApp qu'on va utiliser durant le Bull Run ou pour les prochaines conférences. Donc, faites l'effort, c'est le plus important. Cette préparation qu'on est en train de faire, vous pouvez négliger, c'est vous qui voyez. Donc, moi, mon conseil, c'est que faites tout pour assister à cette conférence. Ce n'est pas pour moi, c'est d'abord pour vous, d'accord ? Donc, je serai là, je confirme ma présence et je vous dis bonne inscription. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501